Salut et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous montrer comment cloner un site web. Avant de vous montrer ça, je tiens à préciser que je n'encourage nullement les personnes à cloner des sites web. Tout ce que je veux vous montrer, c'est qu'il est possible de vous inspirer d'un design, et donc je le répète, je n'encourage nullement les personnes qui vont regarder cette vidéo à cloner des sites et à voler le contenu d'autres sites web. Tout ce que je vous donne est à titre informatif ou tout au plus pour vous inspirer d'un design qui vous intéresse. Donc je vais vous montrer deux méthodes pour pouvoir cloner un site web. La première méthode, c'est celle que je préfère. La deuxième va utiliser l'intelligence artificielle. C'est une méthode un peu plus pour un site que vous allez garder de manière temporaire. D'accord, donc suffisamment de blabla, je passe sur l'écran de mon ordinateur et je vous montre comment procéder pour cloner des sites web gratuitement bien sûr. On va commencer donc par la méthode 1 qui est avec Figma. Donc pour cela, vous allez créer un compte gratuit sur Figma, c'est très simple. Vous allez donc sur Sign In, vous utilisez donc votre compte Gmail par exemple. Vous répondez donc aux quelques questions qu'il y a. Vous choisissez ensuite le plan, l'abonnement gratuit. Et là, la première étape, donc on va installer un plugin comme je le fais. Donc on va installer le plugin HTML to design. Là pour l'exemple, donc on va cloner le site d'appel. D'accord, donc vous cliquez sur Generate. Et là, comme vous voyez, c'est déjà prêt. On a le site d'appel qui a été donc cloné, comme vous pouvez voir. Au niveau de Figma, grâce à ce plugin qu'on a installé. La deuxième étape, on va exporter le site qu'on a cloné. Là, à ce niveau-là, vous pouvez déjà le modifier, éditer le site à votre guise. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer un deuxième plugin qui va nous permettre d'exporter ce site sur notre console WordPress Elementor. Tout ce que vous avez à faire est d'aller sur ce site-là, comme vous voyez, et de copier la clé. Une fois que vous avez la clé, vous repartez sur Figma et vous installez ce plugin Ukemi. Vous mettez la clé, vous appuyez sur Générer. Et là, comme vous allez le voir, ça va vous générer un fichier JSON de WordPress que vous allez pouvoir télécharger et importer dans votre console WordPress. C'est aussi simple que ça. Pour la deuxième méthode, on va utiliser l'intelligence artificielle, donc un site qui s'appelle TenWebIA. Donc vous allez sur ce site, vous vous inscrivez gratuitement. Là, encore une fois, vous pouvez vous inscrire avec votre compte Gmail. Donc vous répondez aux questions, d'accord ? Vous choisissez à ce niveau-là, vous choisissez la première, donc que vous voulez créer un site avec l'IA. Donc vous remplissez les champs. Et une fois que vous arrivez à ce niveau-là, vous allez bien choisir l'option du bas qui va vous dire que vous voulez dupliquer un URL, d'accord ? Donc vous allez sur Dupliquer URL, qui se trouve plus bas sur l'écran, là avec la flèche, comme je viens de l'indiquer. Vous mettez l'URL que vous voulez copier. Et là, vous allez appuyer sur Générer. Et comme vous voyez, j'ai fait une copie, j'ai fait un clone de mon propre site web, donc sur TenWeb. Donc j'ai cloné la page d'accueil de mon blog, d'accord ? Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis merci, ciao, et à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao !